Bonjour à tous, je suis très content d'être là à Paycon FR. Je m'appelle Yann Graverand, je viens de Rennes. C'est bon, tout le monde m'entend bien ? On est 20 personnes, on fait des applications métiers pour nos clients, entièrement en Python. On a une forte orientation web dans nos développements. Et on a un framework open source qui s'appelle Nagare, qui fonctionne sur Stackless Python. Donc, les applis web modernes, maintenant, le visuel est de plus en plus important. On est loin des intranets un petit peu moches qu'on pouvait avoir. On a donc, dans le web, la zone de contact de votre produit, ça va être... Enfin, le web va être la zone de contact de votre produit avec l'utilisateur. Donc, il faut soigner cette chose-là. En même temps, on veut mettre en ligne de plus en plus rapidement. Sans sacrifier la qualité du rendu. Donc, nous, on fonctionne en sprint, donc on a assez souvent l'échéance livraison. Or, la stack est assez complexe, d'où le terme full stack, ingénieur full stack. Donc, on a besoin de se rassurer de toutes les manières qu'on peut pour faire nos livraisons. Alors, comment est-ce qu'on se rassure, justement ? Donc, ce qu'on ne fait pas par les tests habituels, on va le faire avec des tests dits exploratoires. On va essayer de cliquer un petit peu partout, aller voir sur les écrans si tout se passe bien. Donc, les inconvénients de ça, c'est que c'est manuel. Du coup, par exemple, ça va être assez tardif, généralement. Comme c'est fastidieux, on va le faire assez tardivement dans votre cycle. Donc, on va pouvoir perdre le lien avec le dev qui a éventuellement introduit un problème. C'est assez répétitif, donc ça va devenir rébarbatif de revoir les mêmes écrans qui, théoriquement, n'ont pas changé, mais on les regarde quand même pour être sûr. Donc, si vous avez des sprints courts, par exemple, toutes les trois semaines, vous allez être obligés de refaire ça. Voilà. Et ça dépend de l'attention au détail que va apporter chaque personne à ce qu'elle voit. Donc, il y en a qui vont vraiment avoir le compas dans l'œil, qui vont voir les petites choses qu'on n'aurait pas dû changer. Et d'autres qui vont laisser un petit peu passer le truc. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est améliorer ça pour vraiment optimiser la valeur de l'humain là-dedans et utiliser machine. Donc, j'ai un petit exemple. Alors, on a développé en open source un gestionnaire de board qui s'appelle Kancha. Donc, il vous permet de faire de la gestion de projet en mode Scrum ou Kanban ou des choses comme ça, des to-do list. Enfin, c'est assez versatile. Là, j'ai une régression, par exemple, qui est arrivée sur ce commit. Donc, quand je regarde le message, il paraît tout à fait bien, en fait. On a réparé une position d'un petit bouton de switch sur une vue calendrier. Et quand je regarde le code CSS, c'était plutôt sympa aussi comme modif parce que c'était enlever une taille qui était en dur. Enlever une taille qui était en dur. Donc, là, en revue de code, je n'ai rien à dire. Le commit est bien. Donc, quand je regarde les impacts de ce commit-là sur l'application, les boutons qui étaient situés un petit peu n'importe où sur tablette, ils se mettent bien. Donc, ça correspond bien à ce que j'ai vu dans le message du commit. Ensuite, sur mobile, en fait, les boutons étaient partis. Donc, là, ils arrivent. Donc, c'est parfait. On a vraiment un bon fixe. Je regarde une autre page de l'application qui n'est plus le calendrier, qui est la home. Donc, là, déjà, il faut avoir les yeux bien aiguisés. J'ai ma petite icône, là, et globalement, la zone qui s'est décalée un petit peu, qui s'est réalignée vers la droite. Donc, bien, pas bien, voulu, pas voulu, c'est à voir. Et alors, là où on n'est pas content, c'est qu'en mobile, par contre, la modif a fait de la surimpression des icônes avec mon titre. Donc, ça, voilà. Donc, si vous avez fait un peu de CSS, donc, ouais, encore une fois, un bug comme ça, et puis, le client vous saute dessus. Donc, alors, pourquoi on tombe dans ce type de problème ? Donc, classiquement, c'est parce qu'on va tester la fonctionnalité, d'abord, et pas forcément tous ces effets de bord. On va se concentrer sur les effets de ce qu'on pense, enfin, les impacts que l'on pense voir. Pourquoi il y a ces effets de bord visuels ? C'est déjà à cause de la technologie, un petit peu. Les règles, les surcharges que vous pouvez faire dans les CSS vont, du coup, amener de la complexité là-dessus. Le comportement responsif, c'est un cas particulier, un petit peu souvent, de surcharge. On va, selon le device, en Responsive Design, vous allez changer un petit peu les règles CSS. Et puis, on a un problème de généricité, spécificité, souvent. C'est-à-dire que, parfois, on voudrait qu'un composant, il vienne avec son propre style et il soit un petit peu étanche à l'extérieur. Il ne puisse pas être modifié. Et parfois, on voudrait modifier tous les styles d'un coup, par exemple, tous les titres de votre appli. Donc, là-dessus, il faut bien doser. C'est un peu l'éternel problème de l'informatique. Je veux du générique, mais j'ai souvent des cas particuliers. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça ? Déjà, par la structure, bien structurer vos CSS, du bon sens. Voilà, déjà. Parce que c'est souvent, quand c'est bien clair, bien réfléchi, ça marche beaucoup mieux. Sensibiliser les designers, si c'est eux qui font votre CSS aux notions de reuse. Ils ne sont pas juste dans une maquette et puis après, c'est jetable. Vous, vous allez souvent garder le projet assez longtemps, donc au niveau de la maintenabilité, c'est important. Évaluer les risques aussi d'une modif CSS, se dire, prendre un petit peu de recul et se dire, voilà, quand je modifie tel aspect, quel va être l'impact sur toute la chaîne. Ça parle beaucoup de CSS, là, mais c'est la fin de la stack. Il y a aussi la revue de code CSS qui peut être encouragée au moment des pull requests. Et puis, malgré tout ça, on voudrait voir des choses qui ne sont pas évidentes à gérer dans toutes ces étapes-là. Et c'est là qu'arrivent les tests visuels. Donc, les tests visuels, le principe est hyper simple. On va capturer votre IHM dans un état, puis dans un autre état, et on va comparer, et on va examiner les différences. Donc, extrêmement simple. Du coup, comment on pourrait définir ces tests-là ? Donc, ce n'est pas des tests unitaires. Le test unitaire va être orienté au calcul métier, rouage interne de votre API. Très peu rendu, en fait. Souvent, on considère que le rendu, c'est un peu la fin et ce n'est pas le plus important pour le développeur. C'est également les cas prévus par le développeur. Donc, on va tester un cas droit, des cas d'erreur, mais ça reste ce qu'on peut imaginer, on va dire. On ne tombe pas non plus dans la catégorie des tests d'acceptance, où là, on aurait plutôt... Alors, on prend une feature de manière un peu plus transverse. On va tester le business du truc sur éventuellement un enchaînement d'actions, etc. On peut aussi tester d'autres aspects de l'appli, la robustesse, les performances. Mais dans tous ces cas-là, on a une définition de scénario, on a des exigences, on essaie de rapprocher ce que fait l'appli aux exigences du client. Là, on n'est pas du tout dans ce type de test-là. On est dans la recherche un petit peu de l'imprévu, c'est-à-dire, comme on a quelque chose qui s'exécute de manière systématique, absolument toujours pareil, on espère qu'avec ça, on va trouver le trou dans la raquette, le truc auquel on n'aurait pas pensé. On n'a du coup rien à écrire, ça se fait tout seul. On a assez peu de stratégies, du coup, on verra un petit peu quand même. Ce n'est pas très captivant, donc cette histoire, mais nous, ça nous a servi pour augmenter notre confiance dans les releases. Surtout que c'est orienté utilisateur final, donc les gens qui vont être en contact avec votre appui. Donc là, on n'est plus du point de vue du développeur. Et oui, les bugs sont généralement là où on pense que ça n'a pas changé. Donc les bugs visuels, en tout cas. Encore un slide un peu théorique. Donc pour quelles applications, ça ne va pas être applicable et intéressant de le faire pour toutes les applications. Déjà, si vous avez une exigence client élevée, vous êtes éligible. Les pixels parfaits, les gens qui veulent des alignements très jolis, des choses très léchées, donc là, ils vous mettent un peu le stress. Donc vous avez envie de mettre, toutes les chances de votre côté. Quand vous avez une approche, des approches un peu méta, avec des templates, des skins, des multi-sites. Nous, on a par exemple un client pour lequel on est responsable d'une petite dizaine de milliers de sites qui sont issus d'une quarantaine de templates. Donc là, on a une combinatoire assez délirante. Tout ce qui est approche méta, de manière générale. Quand vous êtes en train de penser un truc qui génère un truc, qui génère un truc. Quand vous avez également un historique, en fait, de régressions qui vous ont mis un peu dans la panade et qui vous font dire qu'il y a un côté un peu fragile dans l'histoire. Quand vous êtes en travail collaboratif, que vous avez différentes, du coup, visions du dev, CSS qui peuvent se bagarrer un petit peu. Et puis quand vous avez vos livraisons fréquentes dans tout ça. Donc là, vous êtes dans le cas des applications qui sont concernées. Cet outil-là, ça permet aussi d'investiguer. On va voir juste après. Trouver l'origine d'un bug visuel. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que des fois, ça défie un peu le bon sens. Et c'est un moyen de mesurer les impacts visuels d'une fonction que vous avez développée. Donc ça, on va voir ça aussi tout à l'heure. Est-ce que ça me dit ? Ok. Bon, j'accélère à mort. Donc, parce que j'ai 11 minutes, moi, à mon compteur. Bon. Donc, on utilise une librairie Python qui s'appelle Depictide. Il y a un mode simple qui est juste un screenshot d'URL. Donc, vous prenez, il y a un fichier de config YAML. Vous mettez dedans vos URL, quelques petits paramétrages. Vous faites une première baseline, ce qu'ils appellent baseline, avec cette commande-là. En fait, derrière, sous le capot, c'est PhantomJS qui va vous faire cette capture-là. Et plus tard, vous allez faire des PDT tests pour faire la différence avec la baseline. Et il a dit... Ok. Bon, je... Donc, la diff est faite avec images magiques sous le capot. Donc, je vais passer quand même la capture simple. J'ai mis ça sur un GitHub. Donc, bon, là, ça a capturé le Twitter de ByconFR, mais tant pis. Voilà. Là, par exemple, j'ai un deuxième exemple où on voudrait, du coup, capturer chaque commit d'une appli pour chercher l'origine d'un bug graphique. Donc, pour chaque commit, on va faire une capture de notre appli à des écrans particuliers et on va faire le diff avec le précédent. C'était pour trouver, justement, d'où venait... C'est un peu le raisonnement inverse de tout à l'heure. J'ai vu mon bug et je voudrais trouver le commit pour essayer de le réparer. Alors, techniquement, nous, dans le petit exemple, on a Dépictide qui est dans un container d'un côté, parce que comme il y a quelques dépendants systèmes, on a fait ça comme ça. L'appli est dans un autre container et on a un petit truc qui... un petit script qui va faire la com entre les deux pour, à chaque fois, réinstaller votre appli à partir de tel commit et puis la capturer. Voilà, on va tout capturer. Ça prend un peu de temps et on finit par obtenir à un moment donné. Donc, quand il n'y a pas de diff, il n'y a rien qui sort. Et par contre, il y a quelques commits pour lesquels il y a des diff et voilà ce que ça donne. Par exemple, ce diff, c'est avant-après et le diff. Donc, on voit bien, là, ça alerte un petit peu. On se dit, ouh là là, il y a quelque chose de pas net qui s'est passé là et c'est comme ça qu'on peut remonter au commit. Alors, du coup, c'est assez basique la vue comme ça mais des fois, on trouve des modifs assez subtils qui nous aura peut-être échappé selon le degré d'attention de chaque personne. Donc là, il y a ma petite loupe qui n'était plus centrée et qui a été modifiée. Donc là, le petit diff va vous dire, va vous donner une idée. Là, j'ai un autre exemple où en fait, j'ai mon lien, enfin, mon téléphone qui est devenu un lien. Du coup, il a pris le style des liens. Je n'aurais peut-être pas vu comme ça directement. Mon diff me le met vraiment bien en évidence. Donc ça, par exemple, c'est une modif que j'attendais mais du coup, pas de problème, l'outil l'a vu. Alors, l'autre mode d'Epectide, c'est un mode serveur dans lequel un client va soumettre des demandes de capture. Donc, le client a possibilité de crawler une URL de base et du coup, de sortir toute une liste d'URL et d'envoyer tout ça en demande au serveur. Et après, vous avez une IHM qui permet de visualiser toutes les diff et les accepter. j'ai mis 2-3 captures de l'outil. Donc là, vous avez vos releases. Il y a une organisation sous forme de releases et de tests, en fait. Donc là, pour chaque release, j'ai différents moments où je l'ai exécuté et ça m'a créé des baselines et les diff sont faits entre les différentes attempts. Donc là, j'ai toutes mes URL qui sont en train d'être capturées. Et une fois que... Voilà, ça, c'est l'interface qui permet de voir les différences. Donc, on a bien à gauche, à droite, la diff, on a le log des exécutions, on a la config du test, on a un petit peu tout. Donc ça, c'est Depictide, version serveur. Dans Depictide, ils ont un workflow qui est assez simple, qui est suggéré, donc toujours, je rabâche un peu, où c'est assez linéaire, on fait une baseline à un moment donné, on dit que cette release-là, elle est bien, elle est good. On fait nos devs et après, on fait une nouvelle capture avec un autre comic choisi où on va faire les diff entre les deux. Donc ça, c'est vraiment très linéaire. Ça va être... Bon, le problème avec ça, c'est que c'est grosse maille, quand même. Il y a un ensemble de changements qui peut être assez gros, selon le moment où vous faites ça. Et du coup, pour éviter de regarder tous ces changements fréquemment, on risque d'avoir le travers de le faire à la fin, avant livraison. Donc, on n'a pas résolu entièrement le problème. Donc, ce qu'on suggère, nous, c'est d'avoir un workflow à base de pull request comme... Enfin, de pull request GitHub ou autre système équivalent. Donc, c'est qu'en fait, vos commits d'une fonctionnalité se font sur une branche. Et en fait, l'outil va faire la diff entre votre feature, en fait, la branche qui correspond à votre feature et la dernière baseline connue, valide, quoi, de master. et ce qui va vous permettre quand vous allez accepter et passer en revue la pull request et regarder le code, faire votre code review, etc., d'avoir également les diffs visuels qui correspondent à ce qu'a introduit la feature en termes visuels. Et une fois que la merge request est acceptée, on fait une nouvelle baseline parce qu'on considère que c'est la nouvelle version correcte de l'appli. Hop. Donc, techniquement, je vais aller assez vite là, il y a on a on a X features branches qui sont testées indépendamment. Elles sont déployées dans des applis. Il y a une appli également qui qui fait ces captures-là. Donc là, nous, on utilise deux coups. Vous pouvez utiliser d'autres genre d'autres passes, quoi, genre genre R au coup. Enfin bon. et nous, on a notre intégration continue qui crée ces baselines. Donc avec nous, c'est GitLab CI, mais ça peut être un travis. Voilà. Donc je finis sur les retours d'expérience. Nous, on a remarqué pas mal de choses. On a besoin d'adapter pas mal nos applis pour que les screenshots soient bien. donc on est un peu on est obligé de blinder un petit peu l'appli. On a besoin d'une idempotence donc à partir d'un certain commit d'avoir toujours le même screenshot. Donc ça nécessite de désactiver tout ce qui est animation, carousel et choses comme ça qui peuvent polluer un peu votre capture. Les ressources externes aussi qui peuvent vous embêter. Les réseaux sociaux, les fontes, les choses comme ça. Les stats. Donc soit on désactive ça dans l'appli avec un mode particulier mais bon ça fait un petit peu lancer l'appli dans un autre contexte donc c'est pas toujours bien. Et sinon on peut aussi mettre un peu de JS pour désactiver des choses au sein du fantôme qui fait la capture. Bon je passe sur il y a eu des petits échecs techniques et tout ça mais ça, ça se gère plutôt bien. Vous verrez, je vais mettre les slides après en ligne. Comme autre retour d'expérience donc il y a les limites aussi de l'outil de capture qui sont que par exemple on n'a pas de scénario évolué on se limite à des URL donc ça peut limiter parfois les choses si c'est pas bien géré dans votre appli c'est uniquement en webkit donc c'est pas un test multi-navigateur. Il y a aussi pas mal de faux positifs au départ donc ils demandent un peu de temps d'analyse pour comprendre d'où ils viennent mais après si on les traite systématiquement au niveau de l'appli ou des petits au rappeur que vous allez faire en fantôme ça disparaît ça devient vraiment pertinent. Voilà par contre c'est un système complexe plus ou moins complexe si vous faites des petits screenshots comme ça de temps en temps ça va pas de problème un pip install et puis c'est bon par contre si vous avez un truc à base de merge request pull request et tout ça avec des containers ça commence à devenir compliqué donc pour des petits projets ça sert à rien je pense donc les pistes d'amélioration qu'on aurait c'est de focaliser les tests sur des composants plutôt que faire des grosses captures donc fantôme CSS permet de faire ça a priori pouvoir également ignorer certaines parties donc définir des masques par exemple dire ma carte je sais que de toute façon ça ne m'intéresse pas de la tester c'est pas chez moi donc captcha il va changer par définition donc j'ai pas envie de tester non plus donc on pourrait faire une petite IHM pour créer les masques et il y a plein alors il y a plein d'alternatives non testées il y en a beaucoup qui sont en JS donc là il faut rentrer il faudrait rentrer un petit peu dedans vous avez donc fantôme CSS Needle ça c'est du problème du Python et puis là on a du JS pas mal là c'est du Ruby donc il y a vraiment beaucoup de choses à regarder dans ce thème là il y en a qui ont par exemple là en JS c'est tout fait il n'y a pas de dépendance style image magique ou autre ça le diff est fait programmatiquement voilà bon ça c'est du petit bouquin à lire c'est intéressant ça fait réfléchir sur le rôle de CSS est-ce qu'on a vraiment toujours besoin de CSS je vous laisserai regarder ça voilà donc je vais mettre les slides là il y a les deux petits exemples que je n'ai pas eu le temps de lancer ça c'est Cancha donc notre gestionnaire de board open source et voilà si vous avez des questions merci Yann qui veut poser une question c'est allumé ok en fait il faut parler ok une petite question est-ce que c'est possible avec Deepated de par exemple faire des actions avant de faire un screenshot par exemple cliquer sur un menu JS popdown et ensuite faire le screenshot et le comparer avec le même dans un nouveau commit alors on a entendu la question donc il y a moyen de faire des petites choses il y a moyen de faire des petites choses des petits scripts qu'on met dans Phantom la conf par exemple hop donc par exemple si vous avez votre config YAML il y a moyen de rajouter des des lignes de JS qui s'exécutent donc pour ouvrir un menu faire du hover etc sinon il faut regarder avec ces outils là vous pouvez aussi utiliser Casper pour faire ça donc rien n'empêche de charger Casper et de faire des choses comme ça à ce moment là une autre question on va pas trop s'attarder parce que la dernière conférence a lieu dans deux minutes dans l'amphi principal bon oui ici une dernière question ouais merci j'ai peut-être raté un slide mais comment on fait pour mettre à jour la baseline quand on a des changements qui sont légitimes quoi qui sont attendus est-ce qu'il y a un workflow pour dire ça c'est bon et que ça remplace l'image de référence ouais alors du coup hop en fait quand j'accepte alors dans le mode standard on peut dire j'approuve et si vous faites ça pour chaque URL quand tout est approuvé ou qu'il n'y a pas de dip tac ils considèrent que la réalise est good d'accord mais on peut pas le faire au cas par cas en fait si d'accord c'est ça ouais là c'est vraiment je vais regarder chaque changement je vais l'approuver chacun et ça va remplacer dans la baseline oui c'est ça exactement en fait c'est à partir du moment où la baseline entièrement a été validée en good que c'est à partir du moment où toutes les URL on les a marquées en good que la baseline devient good on peut aussi la forcer à la main en good mais on peut pas dire individuellement si c'est ça ta question oui c'est ça ma question uniquement un screenshot est good et pour l'exécution suivante non ça pour l'instant c'est pas très grave ah oui ce serait pas mal ça d'accord c'est une limite aujourd'hui d'accord merci donc merci à tous donc je vous invite